aujourd'hui je vais vous présenter la planète bleue de chez siga design première montre chinoise à avoir gagné le grand prix d'horlogerie de genève dans la catégorie prix challenge et pour en savoir plus sur cette montre on va entrer au coeur de l'horlogerie avant de commencer si vous aimez le contenu de la chaîne n'hésitez pas à vous abonner c'est gratuit ça nous soutient énormément donc un grand merci à tous ceux qui le font d'ailleurs un grand merci à siga design qui nous a offert la montre pour qu'on vous la présente mais ce n'est pas parce que la montre nous a été offerte qu'on ne va pas être objectif pendant cette présentation ne vous faites pas de soucis on ne sera pas influencé par ça prenons tout de suite la boîte en main et quand on la regarde on dirait un livre et quand on l'ouvre il ya en premier des pages donc on pourrait vraiment penser que c'est un livre tout à fait normal et c'est juste en tournant encore une fois la page on commence à voir la montre et voilà la montre et son bracelet quand on prend le bracelet en main la première chose que j'ai tout de suite remarqué c'est qu'il est vraiment très confortable et agréable au toucher et ce bracelet a une boucle ardillon sur laquelle on retrouve le nom de la marque d'ailleurs il est assez facile de mettre le bracelet sur la montre étant donné que le bracelet est équipé d'un système de changement rapide prenons la montre en main maintenant et directement je dois vous dire que la montre a vraiment un bon poids et personnellement en aimant pas les montres trop légères je trouve ça agréable et la montre a vraiment l'air de bonne qualité la planète est aussi très bien fait avec beaucoup de relief et une belle couleur et tout de suite je vois un défaut mais bon c'est plutôt un défaut pour nous qui voulons faire une vidéo de la montre puisque c'est très très difficile de faire des photos et vidéos de la montre sans avoir de reflets désagréables qui se reflète sur le vert qui est dû au fait que le vert n'est pas droit mais bien bombé mais bon à part pour faire les photos et les vidéos le temps se lit très bien et très facilement les reflets ne devraient pas du tout vous gêner regardons maintenant comment la montre va indiquer l'heure et c'est là que la magie commence on va venir sortir la couronne pour voir tout ça et quand on tourne cette couronne on va voir que le disque extérieur avec les heures est un disque fixe celui des minutes va tourner et la planète aussi va tourner sur elle même maintenant qu'on a nos premières observations sur la montre on peut se demander comment on lit l'heure et bah rien de plus simple le marqueur de navigation va pointer l'heure et les minutes donc là je vais vous montrer à quoi ça ressemble quand il est 12 heures tapante et là je vais vous montrer un deuxième exemple de quand il est 3h15 comme ça vous avez une idée de comment lire l'heure sur cette montre deux petites remarques sympa c'est premièrement que le globe va faire deux tours sur lui même en 24 heures ce qui fait que c'est vraiment une montre très dynamique et deuxièmement et là c'est bien plus technique le disque des heures devant faire un tour plus 10 minutes par heure pour arriver au prochain chiffre des heures sur le cadran il a dû y avoir un réel travail sur le mouvement pour rendre cette lecture du temps possible passons maintenant du côté des spécificités de la montre premièrement on va avoir un boîtier de 46 mm de diamètre ce qui en règle générale énorme mais sur cette montre comme elle n'a pas de corne elle se porte plutôt comme un 41 ou un 42 mm du côté de l'épaisseur on va avoir 15 mm de hauteur au point culminant de la montre ce qui n'est pas rien mais à nouveau ce n'est pas choquant étant donné que le verre et le boîtier sont incurvés et donc quand on regarde du côté elle n'a pas l'air si grosse un point qui me chagrine un peu plus c'est l'étanchéité de cette montre puisque la montre n'est que étanche à 30 mètres de profondeur et donc il faudra éviter le contact avec l'eau quand on porte cette montre au poignet la montre existe sinon en plusieurs versions différentes que ce soit celle ci que je vous ai présenté mais elle existe aussi en titane il y a une version en céramique noire avec des touches d'or pour finir il ya une édition de la blue planet pour la journée de la terre qui est le 22 avril d'ailleurs pour fêter le jour de la terre pendant tout le mois d'avril siga design reverse une partie de l'argent récolté sur le modèle du même nom à une association qui lutte pour la préservation de la terre donc si vous aimez la montre et vous voulez au même temps soutenir notre environnement vous trouverez les liens dans la description à partir desquels vous pouvez acheter la montre à l'arrière on peut observer le mouvement de la montre par le fond de boîtier qui est transparent et d'ailleurs sur ce fond de boîtier qui est en vert saphir on retrouve le logo du grand prix d'horlogerie de genève ce qui montre à quel point cette jeune marque est fière de son exploit et il y a de quoi de mon point de vue le mouvement va avoir une réserve de marge de 40 heures et c'est un mouvement automatique au niveau du prix de cette montre on va voir celle ci qui va être au moment on tourne la vidéo au prix de 908 euros avec la réduction qu'il ya en ce moment celle en titane va être à 1090 euros avec réduction et 1454 sans réduction et la plus chère ça va être celle en céramique noir ce qui est normal et elle coûte actuellement 1726 euros au lieu de 1999 euros pour finir je dois dire que pour le prix avoir une montre spéciale avec une manière tout à fait unique d'indiquer l'heure et qui a gagné le grand prix d'horlogerie de genève c'est vraiment cool voilà ceci conclut cette vidéo si elle vous a plu n'oubliez pas de la liker commenter et de vous abonner si ce n'est pas encore fait et sur ce je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo au revoir Milo 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 Milo